C'est dur, évidemment, qui permet de retirer les griffes des chats. Et aux États-Unis, l'État de New York devient le premier État à interdire cette pratique qui, il faut le dire, est très, très critiquée. Au Canada, il y a la Nouvelle-Écosse qui a été la première province canadienne à l'interdire. Depuis, il y a la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick qui ont suivi. Mais au Québec, cette pratique demeure permise. On va en discuter avec Caroline Kilsdon, qui est présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Bonjour. Bonjour. Alors, le printemps dernier, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec avait laissé entendre qu'on ne comptait pas interdire le dégriffage des chats. Il y avait pourtant une demande, on peut le dire, assez pressante de la part de la SPCA de Montréal. Est-ce que l'Ordre maintient toujours la même position? Ce qu'il faut mettre en contexte, c'est que nous, on a un rôle qui est défini par deux lois. La loi sur les médecins vétérinaires qui décrit ce qu'est l'exercice de la médecine vétérinaire, donc les actes que seulement les médecins vétérinaires peuvent poser. Et notre autre loi habilitante, c'est le Code des professions, comme tous les ordres professionnels, qui vient nous dire quel est le cadre de nos actions, nos pouvoirs, voir quel rôle on peut jouer et de façon très précise, comment on peut le jouer. Cette loi-là, ces lois-là qui sont nos lois habilitantes, ne sont pas des lois qui nous permettent, nous, d'être une autorité réglementaire en bien-être animal. On est une autorité réglementaire sur la façon d'exercer la médecine vétérinaire par nos membres. Donc, si je comprends bien, si on vous le demande et que vous la pratiquez de façon correcte, vous allez le faire. Présentement, c'est la réalité parce qu'on ne peut pas dire encore que c'est complètement en dehors des standards de la profession de pratiquer cette chirurgie-là. C'est une vision qui est en évolution, la perception de cette chirurgie-là, pour toutes sortes de raisons. Alors, dans quelques années, quand ça va être considéré, c'est certain qu'on va en venir à ce point-là, à la rapidité à laquelle les mentalités évoluent, quand le simple fait de pratiquer cette chirurgie-là va être vu comme en dehors des standards normaux de la profession, à ce moment-là, ça sera différent, mais ça ne sera pas par une position de l'ordre. Parce que le système professionnel québécois fait en sorte que les standards de la profession ne sont pas définis par le conseil d'administration. Il y a des principes bien établis qui sont indépendants les uns des autres. Donc, le conseil d'administration ne vient pas déterminer qu'est-ce qui est de la bonne médecine vétérinaire ou de la moins bonne médecine vétérinaire. Et puis, le service qui répond aux plaintes du public, c'est le bureau du syndic qui est indépendant du conseil d'administration. Mais quand on sait que l'unisectomie, le dégriffage, ce n'est pas médicalement requis ou nécessaire, enfin, quand ce ne l'est pas, quand c'est juste une demande des propriétaires de chats, on se dit pourquoi le faire? Parce qu'évidemment, comme toute intervention chirurgicale, ça doit comporter des risques. Absolument. Et c'est pour ça qu'on a un énoncé de position qui explique. Tantôt, vous disiez que la chirurgie consistait à retirer les griffes. Mais la réalité, et on le dit, et je le dis à chaque entrevue que je donne, la réalité est pire que ça parce que ça consiste à enlever la dernière phalange. L'équivalent de la dernière phalange du doigt. Exactement. Donc, c'est une amputation partielle. Et ça, on le dit au public, on le dit dans tous nos documents d'information aussi. Et c'est une chirurgie qui est non médicalement requise, que comme toute chirurgie, il y a des risques de complications, que ça change les comportements normaux du chat aussi, et que la somme de ces arguments-là fait qu'on devrait la pratiquer le moins possible. Je suppose que... faire la promotion des autres solutions. Et puis, il y en a qui sont très applicables de tailler les griffes régulièrement, d'habituer le chat à utiliser un... Une plaque, j'imagine une plaque pour les griffes, pour qu'ils se fassent les griffes? Oui, c'est possible ça. Des griffoirs, il y a des petits capuchons qu'on peut mettre à l'embout des griffes. Ah bon, comme des petits gants de griffes? Un petit peu. C'est comme une petite boule de plastique. Exactement, qui fait que la griffe a un bout arrondi. Voilà, puis il faut vraiment faire la promotion de toutes ces possibilités-là, et non faire considérer la chirurgie comme une chirurgie de routine, ce qui était le cas il y a 25-30 ans. Oui, très certainement, comme certaines chirurgies, comme quand on enlevait l'amidalectomie, quand on enlevait les amygdales chez tous les enfants, il y a, je ne sais pas, 30 ans ou 40 ans, c'était naturel, c'était courant. C'est ça, ça n'a pas été interdit, ces choses-là n'ont pas été interdites par le Collège des médecins. C'est l'évolution des mentalités qui a fait que ça a cessé. Un peu comme aussi la circoncision. La circoncision, précisément. Dis-moi, Docteur Kiss, donc, est-ce que les médecins vétérinaires informent les patients, enfin, les patients, pas les chats, mais les parents de chats, de tout ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une amputation, qu'il faut littéralement arracher un bout d'os, une phalange au chat. On va découper et non arracher. Oui, bon, arracher, excusez-moi, j'utilise des mots encore plus cruels qu'ils le sont. Mais est-ce que c'est un peu à ça que vous invitez vos membres, c'est-à-dire de faire vraiment de la sensibilisation et de l'information auprès de chaque personne qui vous demande cette intervention-là? Oui, on les invite et non seulement ça, on vérifie qu'ils le font dorénavant. Tous les professionnels sont soumis à une inspection professionnelle de façon régulière. Et puis, lors de l'inspection, on va dorénavant s'assurer que la chirurgie n'est jamais faite de manière routinière sans que les alternatives ou les solutions de rechange soient présentées. Puis que si elle est faite, c'est très important qu'elle soit vraiment faite selon les règles de l'art, parce qu'étant donné la nature de la chirurgie, c'est une chirurgie qui demande une analgésie, des médicaments contre la douleur, qui est pour une période beaucoup plus longue que d'autres chirurgies qui impliquent seulement des muscles ou de la peau. Et je suppose que les gens qui vous demandent ça le font aussi de façon systématique. Ils ne réfléchissent pas nécessairement. Ils veulent juste un choc qui ne griffe pas les enfants ou qui ne détruit pas les meubles. Alors, ils ne réfléchissent pas. C'est comme ça. C'est là qu'on voit notre grand rôle d'éducation, de sensibilisation, puis que je profite de toutes les occasions qui me sont données comme l'entrevue aujourd'hui pour diffuser ces informations-là, puis contribuer à ce que la demande diminue, que les gens comprennent qu'il y a d'autres façons de faire, puis que d'ici quelques années, ce soit une mode, parce que c'était une mode qui soit passée. Bien voilà. C'est ce que je retiens de notre entretien, Dr Caroline Kilsdon, qui est présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Et vous croyez que cette pratique disparaîtra d'elle-même. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin, cet après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir.